Salut ! Dans cette vidéo, on va parler de ClickFunnels. Je ne vais pas seulement t'expliquer pourquoi je ne veux plus utiliser ClickFunnels, mais je veux aussi te montrer ce que tu peux faire à la place pour réussir à nouer du lien avec ton audience et vendre beaucoup plus que si tu utilisais ClickFunnels. Donc si tu es créateur de contenu aujourd'hui, abonne-toi à cette chaîne et c'est parti, je t'explique tout dans cette vidéo. Alors pourquoi tu utilises ClickFunnels ? Eh bien peut-être déjà que tu as envie d'automatiser une partie de ton business, que tu as envie de créer des tunnels de vente rentable, de vendre tes produits de façon automatique et que tu as envie de plus trop te prendre la tête en programmant tes séquences mail par avance pour délivrer ton contenu automatiquement et avoir des revenus passifs en tout temps. Et je comprends parfaitement toutes tes motivations. Je vais te dire que j'ai eu les mêmes moi aussi. Un tunnel de vente, j'en ai fait pas mal avant sur mes blogs et aujourd'hui encore, j'ai un tunnel qui tourne. Mais en fait, je suis en train progressivement de les supprimer. Alors pourquoi je te dis que ClickFunnels, à mon sens, n'est pas du tout la bonne solution ? En tout cas, maintenant et dans les années à venir pour pouvoir faire de la bonne création de contenu. En fait, c'est simple. Regarde autour de toi. Regarde l'environnement dans lequel on évolue. On est en 2021. Alors je fais cette vidéo et la concurrence explose. Tout le monde se lance sur Internet. D'accord ? Tout le monde crée du contenu. Tout le monde est en train de lancer sa chaîne YouTube, un blog ou autre. On n'a jamais été aussi saturé en fait. Il y a une sorte d'overdose d'informations qui est terrible. Aujourd'hui, si tu es en train d'utiliser ClickFunnels, il y a un énorme problème qui se pose. C'est que ton contenu, finalement, il est impersonnel. D'accord ? Tu vas toujours envoyer dans le même ordre, les mêmes séquences aux mêmes personnes. On rentre dans une sorte d'automatisation, de machination, si on peut appeler ça comme ça. Et on s'éloigne complètement de ce qui fait finalement ta valeur, c'est-à-dire toi, ta personnalité, ton unicité, tes émotions du jour, tes émotions du moment, toi finalement en tant qu'être humain. Et à mon sens, aujourd'hui, si tu veux te démarquer en tant que créateur de contenu, c'est vraiment devenir humain. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, je quitte complètement ces tunnels. Moi aussi, si tu vois, au début, j'étais un petit peu dans cette optique-là à me dire, c'est trop bien les tunnels, je vais tout automatiser et après, je n'aurai plus rien à faire. À long terme, ça va vraiment jouer contre toi et les gens ne vont pas forcément réussir à s'attacher à toi en tant que personne. Et ça va poser un vrai problème si tu veux développer une vraie communauté de fans. Et tu sais, il y a beaucoup de marketeurs peu scrupuleux qui se lancent comme ça, tu sais, qui font des tunnels et qui sont vraiment dans l'optique de simplement vendre, vendre, vendre avec un marketing super agressif, avec un marketing qui n'est vraiment pas humain, qui est axé que sur de l'urgence, de la fausse rareté, des codes promos, en plus avec des chronos qui parfois se remettent à jour. Enfin, tu sais, le truc n'est vraiment pas éthique pour un sou. Et en fait, ça, je trouve que c'est terrible. C'est terrible. Et nous, on ne veut pas être comme ça. En tant que créateur de contenu, nous, ce qu'on veut faire, c'est apporter de la valeur aux gens, c'est apporter de l'humain aux gens. On n'est pas Apple, on n'est pas Amazon, on n'est pas une grosse entreprise. On est individuel, on est des créateurs de contenu, on est des petits sur la toile. Il faut jouer notre meilleure carte. Et notre meilleure carte, c'est notre personnalité. Et avec un logiciel comme ClickFunnels, avec une machine d'automatisation, à mon sens, on s'éloigne vraiment de ça. Imagine arriver dans un nouveau pays que tu ne connais absolument pas. Comment tu préfères découvrir ce pays ? Est-ce que tu préfères avoir un guide papier avec 7 étapes qui te dit chaque jour ce que tu dois faire ? Jour 1 visite ça, Jour 2 visite ça, Jour 3 visite ça, où il n'y a pas vraiment finalement de discussion, où il n'y a pas finalement de variation ? C'est-à-dire que peu importe quand tu viens, peu importe qui vient, tout le monde aura finalement le même guide ? Ou est-ce que tu préfères avoir un guide humain qui, chaque jour, en fonction de son humeur, en fonction de ses idées qui lui viennent, te dise, « Ah bah tiens, aujourd'hui, je te ferais bien visiter ça parce que c'est un truc super, l'idée m'est venue cette nuit, je me suis dit, ça serait génial qu'on aille visiter ce temple, ça serait super que je t'emmène là-bas. Ah bah tiens, aujourd'hui, il fait cette météo-là et c'est une météo parfaite pour qu'on aille visiter tel lac, etc. » Pour toi, quel est le meilleur moyen de découvrir le pays ? Clairement, le deuxième. Parce que le deuxième, tu es dans une approche finalement beaucoup plus humaine, sur une approche beaucoup plus spontanée. Et c'est là-dessus que je voudrais t'amener. C'est sur le concept de contenu spontané. Quand tu fais des séquences d'email, quand tu fais de l'automatisation sur ClickFunnels, eh bien, il n'y a rien de spontané. Tout est programmé à l'avance. Et c'est-à-dire que parfois, tu vas avoir des mails qui ne reflètent même plus tes valeurs d'aujourd'hui, qui ne reflètent même plus ton état émotionnel d'aujourd'hui et ce que tu penses vraiment. Et parfois, tu vas même laisser ces séquences par flemme juste parce qu'elles vont bien tourner, tu ne vas même pas les toucher alors que finalement, tu n'es même plus vraiment dans ton mode de pensée actuel. Enfin, il y a quelque chose, je trouve, d'humain qui chaque jour te dirait « Tiens, aujourd'hui, on pourrait aller visiter ça ». Avec un contenu spontané, tu vas être justement dans l'émotion de la journée. Tu vas dire « Aujourd'hui, tiens, je parlerai bien de ça. Tiens, je partagerai bien ce conseil-là à mon audience. Tiens, je partagerai bien ce coup de gueule à mon audience. Tiens, je leur expliquerai bien cette stratégie, etc. » Tu vas être dans un contenu finalement qui va toujours coller avec ton état d'esprit du moment, avec ton humeur, tes valeurs. Et c'est quelque chose qui a, à mon sens, infiniment plus de valeur et qui va t'aider beaucoup plus facilement à nouer un vrai lien avec ton audience que de faire quelque chose de complètement automatisé. Donc, c'est ça l'idée du contenu spontané. C'est d'envoyer chaque jour un email qui vient coller à ton humeur, qui vient coller à une idée que tu as eue pendant la nuit, à une lecture que tu viens de faire, à quelque chose qui t'est passé par la tête, à un coup de gueule, d'accord ? Et que tu vas pouvoir venir parfois connecter avec des produits que tu vends, d'accord ? Pour faire un lien avec la vente. Et tu verras que tu vendras beaucoup plus de cette façon-là, avec quelque chose de beaucoup plus humain, qu'avec des séquences d'emails programmées à l'avance qui se répètent constamment, qui sont très marketing, très standards et qui ne sont absolument pas personnalisées. Donc, moi, je vois vraiment deux bénéfices à faire une approche de cette manière-là par rapport finalement au tunnel de vente. Le premier bénéfice, c'est que déjà, tu vas avoir une vraie communauté qui va te suivre, des vrais fans, d'accord ? Parce que les gens ne vont pas seulement s'attacher à ton produit, comme ça pourrait être le cas dans un tunnel de vente automatisé, mais ils vont s'attacher à toi. Parce que finalement, tu vas beaucoup plus s'exprimer de ta personnalité en faisant un mail quotidien, spontané, que tu vas écrire à chaque fois, que plutôt faire des séquences d'emails déjà programmées à l'avance qui ont été écrites il y a un an, d'accord ? Tu vas beaucoup plus pouvoir te dévoiler, tu vas beaucoup plus creuser de nouvelles idées, tu vas pouvoir partager parfois des choses qui vont un petit peu sortir de ta thématique pure et dure et ça va être beaucoup plus vivant, ça va être beaucoup plus humain, beaucoup plus intéressant, d'accord ? Et ça, je trouve que c'est un premier bénéfice qui est énorme, c'est que tu vas créer une audience qui vont t'aimer toi, qui vont adhérer à tes idées, à ta personnalité et pas qu'à tes produits. Et le deuxième avantage, c'est qu'en plus de ça, ça va changer la perception qu'ont les gens de tes produits. Et oui, parce que si jamais les gens t'apprécient de toi, si jamais les gens t'aiment pour ce que tu es, pour tes idées, et bien ta parole va avoir beaucoup plus d'impact et de valeur, parce que tu auras beaucoup plus d'autorité dans ton domaine, tu auras beaucoup plus d'influence positive sur ta communauté. C'est exactement comme l'expérience de Milgram. Ça montre que les gens obéissent beaucoup plus facilement à une autorité. Ils sont prêts à envoyer des décharges électriques à des inconnus parce qu'une figure d'autorité reconnue leur a dit. Toi, c'est exactement la même chose. Si tu es une figure d'autorité reconnue dans ton domaine, si les gens te suivent pour ce que tu es, pour tes idées, pour ce que tu dis, et bien tu vas avoir beaucoup plus d'impact. Et quand tu vas leur dire d'acheter ta formation, quand tu vas leur dire que tel contenu va les aider, ils vont beaucoup plus t'écouter, ils vont beaucoup plus te croire et tu vas faire beaucoup plus de ventes. C'est un peu comme si, je ne sais pas, ton père t'explique comment tirer un pénalty au foot. Bon, si ton père n'est pas footballeur, tu vas rigoler, tu vas dire oui, c'est bon papa, j'ai compris, arrête de me saouler avec ça, d'accord ? Maintenant, si tu as Cristiano Ronaldo qui débarque et qui t'explique exactement comment faire pour te faire un bon pénalty, bon ben là, tu vas suivre tous ses conseils à l'aître parce qu'il a l'autorité, parce que tu l'écoutes, parce que c'est quelqu'un que tu admires dans le domaine du football, en tout cas pour ceux qui jouent au foot. Donc voilà, n'hésite pas à partager en commentaire ton avis sur ce point de vue-là, mais dire si tu comptes toujours utiliser les clics final, si ça te fait réfléchir un petit peu sur ta façon de créer du contenu, n'oublie pas que tu peux télécharger gratuitement ton pack de création de contenu juste en dessous dans la description. Garde la forme, on est des Warriors, on est Business Fury, à la prochaine !